bonjour et bienvenue sur recettes pas bêtes aujourd'hui la recette du pop corn au nutella pour cela nous avons besoin de 100 g de nutella 250 g de maïs à pop corn une grande noisette de beurre d'huile végétale passons maintenant à la réalisation de la recette pour commencer on va prendre une grande casserole avec son couvercle et on va y mettre trois cuillères à soupe d'huile végétale alors le must c'est celui de tournesol et on va ajouter nos 150 g de maïs on va bien secouer notre maïs par dessus l'huile on va placer le couvercle et on va le mettre sur un feu moyen fort c'est à dire 4 sur une échelle de 6 afin qu'il brûle pas après la cuisson on va transvaser notre pop corn dans un grand saladier on va mettre notre pop corn de côté pour laisser refroidir un petit peu on va prendre un bol qui va au micro-ondes on va y mettre nos 100 g de nutella et on va y ajouter notre noisette de beurre environ 15 20 g de beurre puis on va passer le tout au micro-ondes durant une minute plus une trente après avoir bien fait fondre notre nutella et notre beurre on va bien mélanger la préparation avec une cuillère ou une fourchette une fois la préparation bien lisse bien mélanger on va déverser délicatement la préparation de nutella et de beurre par dessus nos pop corn le mieux c'est de faire un tiers par un tiers vous déversez la moitié puis une autre moitié après avoir déversé la préparation on va bien mélanger nos pop corn au nutella alors à l'aide soit du maryse soit d'une cuillère en bois ça c'est vous qui voyez on va essayer de le faire assez délicatement pour pas casser tous nos pop corn une fois bien mélanger on va laisser refroidir un petit peu notre préparation afin que le nutella se fige directement sur le popcorn pour les plus gourmands d'entre vous vous pouvez utiliser la voie rapide c'est à dire les mettre un quart d'heure au réfrigérateur j'en profite pour vous demander de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et de mettre un petit j'aime à cette vidéo on se retrouve pour résultat et voilà nos pop corn nutella sont prêts je vous souhaite bon appétit à bientôt sur recettes pas bêtes